Bonjour à tous, moi je suis donc la dame d'Irix, j'interviens au Saint-Égès France Avocat sur les sujets propriétés intellectuelles mais aussi et surtout sur la valo parce que c'est quelque chose que je fais depuis une quinzaine d'années donc je dirais que c'est 40 à 50% de mon activité aujourd'hui avec des méthodes que je vous expliquerai. Je suis aux côtés de Marie Morineau qui ne s'est pas présentée, qui est de TGS France également, qui participe également à cette conférence, qui s'occupe pour nous de tous les comptes clés. Oui effectivement, je suis désolée, je n'ai pas passé la parole à Marine, à Jennifer et à Pauline qui sont aussi présentes en tant que chargées de mission de cette technopole pour bien ouvrir les oreilles mais je les ai bien vues, elles sont bien là, soit Jennifer et Pauline. D'accord, donc l'idée c'est vraiment de faire une présentation, alors ça serait un tout petit peu académique quand même comme présentation pour la culturation générale à la notion de la valorisation du capital immatériel. L'idée aussi c'est de vous donner des billes, effectivement quel que soit votre contexte pour savoir à quoi ça sert, comment le faire, est-ce que c'est le bon moment, comment je commence aussi à piloter mes projets en ayant justement la notion de valorisation en ligne de mire parce que demain je vais peut-être lever des fonds, après demain je vais peut-être ouvrir mon capital à des associés que je vais rentrer dans le projet, je vais peut-être un jour transmettre, je vais peut-être valoriser parce que j'ai un contrôle fiscal qui fait que en fait j'ai donné en licence des choses mais il faut que je puisse le justifier. Enfin, il y a des tas de contextes, il y a aussi des contextes parfois moins sympas que ce sont des litiges et la valo du capital immatériel permet aussi d'aller, je dirais, justifier un préjudice commercial. Donc il y a des contextes, on va dire, un peu contraints aussi. Donc je vous donnerai une idée générale de tout ça, je ne veux pas que ce soit descendant, n'hésitez surtout pas à poser des questions ou à lever la main, avec Fanny on va essayer d'être réactif sur vos questions qui viendront au fil de l'eau. Et puis surtout, vous donner quelques méthodes dès maintenant pour rentrer dans le référentiel de la valorisation et pouvoir dès maintenant dans votre façon de piloter vos entreprises, de vous laisser dès maintenant des leviers de performance qui sont basés sur la valo. Donc n'hésitez pas, si à un moment ça vous évoque quelque chose dans votre contexte spécifique, vous levez la main sans difficulté. Alors je vais passer quand même des slides, mais l'idée ce n'est pas forcément de suivre de façon scolaire ces slides-là et n'hésitez pas à dévier. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu les enjeux de la valo, parce que c'est important de savoir de quoi on parle, pourquoi on parle de la valo immatérielle, sachant que l'expérience fait qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'en France on est un peu en retard sur la notion de la valo du capital immatériel. Dans les pays anglo-saxons, on est beaucoup plus ouvert à cette notion de ce qu'ils appellent les intangibles assets qui sont aujourd'hui traduits par les comptables, par le goodwill. Demain, ils seront vraiment intégrés à la logique de pilotage de toutes les entreprises. Je vous ai dressé quelques figures, on va dire quelques chiffres. Vous allez tout de suite me dire que vous ne vous retrouvez pas dans ces chiffres-là, c'est normal. Là, on prend des cas un peu emblématiques, mais qui sont révélateurs des tendances en fait aussi du marché. Pour vous dire, aujourd'hui, que des marques comme Apple, comme L'Oréal, comme Michelin, comme Schneider Electric, comment est-ce que ces sociétés-là ont maîtrisé l'enjeu de leur capital immatériel ? Un exemple pour Apple, par exemple, ça va être qu'effectivement, dans leur patrimoine de société, aujourd'hui, il y a la part de l'immatériel et cette fois plus importante que la part des ressources matérielles. Donc ça, bon, on est sur une marque émotionnelle, on n'est pas sur des cas qui vous représentent aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que l'actif immatériel, en fait, dans certains secteurs, va dominer de plus en plus le patrimoine de la société. De la même façon, on peut, par exemple, donner l'exemple, effectivement, de L'Oréal, où la marque L'Oréal, en fait, représente quatre fois la valorisation comptable du groupe. Donc quatre fois la valeur qui est juste figée sur la marque. Donc c'est de vous dire l'importance des méthodes de valorisation dans ces cas-là. Pour Michelin et Schneider Electric, c'est pareil. On est à deux fois la valeur comptable de l'entreprise, uniquement sur les actifs immatériels. Ce sont des références qui datent de 2017. Ce ne sont pas des références très récentes. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai, en fait, ce que je dis. Donc ça, c'est appliqué à des grandes marques un peu emblématiques. Mais le raisonnement va s'appliquer aussi à tout un tas de sociétés dans l'innovation, dans la PME classique, dans l'industrie. Et on va y venir. Ensuite, une vision un peu plus micro, c'est de vous dire pour quel est l'impact du capital immatériel dans votre activité. Et là, c'est pareil. Ce sont des études qui ont été faites, qui ont été menées sur des entreprises, des PME françaises. Et je vous invite, si ça vous intéresse plus spécifiquement, à lire ce qu'a écrit Gilles Lecointre, qui est un économiste qui s'est beaucoup attaché à la mesure de la valeur de l'immatériel. Et là aussi, en fait, on mesure d'une part la croissance, d'autre part la marge d'exploitation des entreprises, en prenant comme référence la qualité de leur capital immatériel. Comment est-ce que la qualité de la gestion du capital immatériel impacte l'activité directement ? Donc, on voit bien dans le premier graphique, en fait, que quand la note de la qualité du capital immatériel est élevée, effectivement, le taux de croissance suit. Donc, vous voyez bien que ce sont des échantillons, en fait, de PME françaises qui représentent des sociétés qui ont du capital immatériel. Et là, directement, plus on va être sur des scores de capital immatériel élevés, plus l'impact est visible dans la croissance du chiffre d'affaires. Même remarque pour la marge d'exploitation, la rentabilité, en fait. Donc, les choses ne sont pas décorrélées. Si vous êtes sur une gestion, un pilotage de capital immatériel qui est efficace, forcément, ça se verra dans la performance. Donc, on est de plus en plus, en fait, accroché sur cet angle-là, sur cette stratégie-là, parce qu'on voit aujourd'hui, on est capable de mesurer, dans la performance de l'entreprise, la qualité de ce capital immatériel. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait ? De quoi est-ce qu'on parle ? C'est important aussi de se dire de quoi on parle, qu'est-ce qui est inclus dans le capital immatériel ? Alors, encore une fois, il y a différentes définitions du capital immatériel, et vous allez vous y retrouver à un moment donné, parce que de ce que vous avez exprimé au démarrage, vous en avez tous, il n'y a pas de difficulté à dire qu'on n'est pas sur des secteurs où on ne peut pas valoriser l'immatériel. Donc, moi, je les ai catégorisés, en fait, en trois parties. D'abord, il y a tout ce qu'on appelle les droits de propriété industrielle et intellectuelle. Donc, là, on est vraiment dans une énumération un peu exhaustive, je dirais, à une liste à la prévente qui nous dit qu'est-ce qu'il y a un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Donc, ça, vous connaissez tous ce qu'on appelle les droits de propriété industrielle au sens dépôt, donc la marque, le modèle, le brevet. Ça, vous savez tous que, en tout cas, dans les pays de l'Union européenne, pour avoir un droit sur une création, si vous le déposez, vous avez un titre de propriété, donc la marque, le modèle, le brevet. Certains d'entre vous sont dans des démarches de dépôt de brevet également. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Donc, la propriété industrielle en tant que telle, c'est un dépôt. Mais ensuite, il y a tout ce qui est droit d'auteur, savoir-faire et tout ce qui est secret des affaires. Donc, ça, ce sont des choses qui sont également valorisables, mais qui ne sont pas déposées en tant que telles. Mais ça, il faut aussi savoir comment les identifier dans votre activité. Donc, c'est important de vous dire, tiens, moi, j'ai un procédé particulier, j'ai un dosage, j'ai une recette, j'ai une méthode. Alors, est-ce que ça rentre dans du patrimoine immatériel ou pas ? Et comment est-ce que je peux faire pour que ça rentre dans cette catégorie et que je puisse le valoriser économiquement ? Parce qu'il y a quand même des conditions à respecter pour que vous puissiez mettre une valeur économique sur ce que vous avez créé, votre ADN. Ensuite, vous avez ce que j'appelle ça, les actifs inattendus. C'est-à-dire que c'est ceux pour lesquels on n'est pas sûr d'avoir, en fait, de quoi mettre, je dirais, une valeur économique, mais qui, pourtant, vont pouvoir être comptabilisés également, mais à certaines conditions, d'accord ? Donc, il s'agit simplement de se dire, est-ce que je remplis bien les critères pour que, par exemple, mes contrats, mon fichier client, ma data, on parlait de data, justement, dans la santé, est-ce que tout cela, je peux le valoriser ou pas ? Et sous quelles conditions ? Est-ce que je remplis, notamment, je prends l'exemple des datas, est-ce que je remplis bien les conditions de validité et de conformité de mes datas ? Est-ce que je suis bien en règle avec les RGPD ? Est-ce que je suis bien en règle avec les règles de compliance en général pour que je puisse, du coup, revendiquer une valeur sur ma data et leur exploitation ? De la même façon, on a des dispositifs juridiques qui existent, comme le secret des affaires, qui peut être valorisé. Donc, ça, on ne connaît pas assez, mais le secret des affaires, c'est quelque chose qui est assez récent. Ça fait trois ans que la loi sur le secret des affaires est rentrée en vigueur en France. Donc, ça, ça concerne toute une partie de votre secret de fabrication, de votre recette, qui n'est pas protégeable, ni par un brevet, ni par un droit d'auteur, etc., mais que vous pouvez protéger dans certaines conditions et valoriser, à condition de rentrer dans les critères de ce qu'on appelle le secret des affaires. Ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas un mot juste qu'on a lancé comme ça. Il y a des critères de jurisprudence, en fait, qui rentrent dans votre considération du caractère valorisable et qui font que vous pouvez revendiquer un secret des affaires qui a une valeur économique et qui peut être revendiqué dans certaines conditions si vous êtes copié, par exemple. Donc, c'est important aussi de connaître l'existence de tout ça. Après, je dresse un tableau un peu général de ce qui existe. Et puis, il y a toute une catégorie de ce qu'on appelle de capitaux, en fait, qui sont également dans les référentiels de valorisation. C'est le capital partenaire, typiquement. Alors, vous travaillez avec des réseaux, je dirais, très fermés, très conditionnels, très qualis, ça va compter dans votre capital immatériel. Vous avez un carnet d'adresse que vous avez bâti parce que vous avez eu une carrière avant qui a fait que vous étiez… Voilà, ça a de la valeur. Le capital organisationnel, à condition qu'il soit, je dirais, un peu différenciant par rapport à la concurrence, peut être valorisé. Le capital naturel, ça, c'est le terroir, typiquement. Est-ce que le fait que vous soyez situé à Vannes vous donne un avantage concurrentiel ou pas ? Ça se valorise également. Et puis, tout ce qui est stratégie RSE, aujourd'hui, de plus en plus, on tend vers la valorisation également de la qualité du déploiement de la stratégie RSE dans les entreprises avec des référentiels qui sont assez, je dirais, de plus en plus connus aujourd'hui, comme Lucine notamment. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment vous poser la question, lister, si vous le souhaitez, en fait, tout ce qui est potentiellement valorisable économiquement et qui vient s'ajouter à votre fonds de commerce. C'est vraiment quelque chose qui est, je dirais, un extra par rapport à l'évaluation financière et comptable. Alors, quand on a dit ça, il faut aussi dire ce qui n'est pas valorisable. Donc, c'est important quand même de dire que tout n'est pas valorisable. Alors, d'abord, une opportunité de marché n'est pas valorisable. Si vous êtes juste dans un créneau, je prends l'exemple assez connu des cigarettes électroniques. C'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, quand on avait les premières entreprises qui se sont lancées dans la cigarette électronique, il y en a certains qui sont venus me voir en disant, moi, je veux valoriser, en fait, je veux protéger, en fait, mon monopole sur ce secteur-là et puis le valoriser. Alors, c'était une opportunité de marché qui n'est pas valorisable. Ce qui est valorisable à côté, ça va être la marque que porte l'entreprise, ça va être, je dirais, le fichier client, mais le fait d'être sur un marché ou une tendance, je mets également les tendances du marché dans cette liste-là parce qu'une tendance du marché n'est pas en soi valorisable. Donc, quand vous avez typiquement une entreprise, par exemple, l'agroalimentaire qui va lancer l'idée de mettre des pâtes dans des boxes pour ne pas les citer, ça, on est sur une tendance parce qu'en fait, tout d'un coup, il y a tous les concurrents qui se mettent dans ce créneau-là les mesures de protection n'ayant pas été prises dès le départ, en fait, c'est devenu une tendance assez rapidement et ce n'est pas valorisable. C'est-à-dire, c'est l'idée de mettre des pâtes dans des boxes, dans des boîtes chinoises, en fait, au départ, avec un concept micro-ondable, etc. En soi, typiquement, ce n'est pas valorisable. Ce qui va être valorisable, c'est la marque qui est portée sur le truc, c'est la forme du packaging, etc. Donc, attention à ne pas se dire qu'on peut avoir un monopole et une valorisation sur toutes les idées. Voilà, ce n'est pas le cas. De la même façon qu'un modèle économique en soi n'est pas forcément valorisable. Donc, il faut quand même se garder de vouloir aussi faire un fourre-tout dans l'actif immatériel. Les idées, bien évidemment, ne sont pas valorisables. Votre visibilité, votre référencement sur Internet n'est pas valorisable, mais en revanche, votre marque l'est. Donc, il y a une différence entre les deux. Et puis, tout ce qui est conquête territoriale, c'est-à-dire votre stratégie commerciale, si elle n'a rien de, je dirais, de différenciant dans la méthode, ne va pas non plus apporter de la valeur immatérielle. Donc, si vous voulez retenir trois choses sur qu'est-ce qui est valorisable ou pas, c'est de vous dire, un, il faut que ce soit, je dirais, que ça ait fait l'objet d'investissement de votre part. Donc, une idée comme ça n'est pas, soit valorisable, parce que ça n'a pas nécessité de l'investissement. Alors, l'investissement, c'est quoi ? C'est l'investissement financier, mais c'est votre temps aussi. Si vous avez déjà passé trois ans de votre... Avant de monter votre boîte pour développer un logiciel, avant de constituer la société, dans certaines conditions, ce temps-là, et ça nous arrive souvent de le faire, on valorise, en fait, par exemple, tous les travaux de développement qui ont eu lieu avant de constituer la société, et on fait un apport en nature à la société après. Parce que, dans ce temps-là, c'est un investissement. Il est certain que si votre logiciel, en plus, s'obéit à tout ce qui est qualité de droit d'auteur, etc., on peut valoriser. Donc, il faut que ça ait fait, premièrement, l'objet d'investissement de votre part. Deuxièmement, il faut que ce soit duplicable. Ça veut dire qu'en fait, un actif immatériel valorisable est un actif que vous allez détaché et dupliquer, comme si vous donniez en licence. Un peu comme les systèmes de franchise, où la tête de réseau va penser à un savoir-faire, une marque, une enseigne, une stratégie de formation, etc., et qui va la descendre, en fait, chez les franchisés. Et c'est ça, en fait, que les franchisés vont payer, entre guillemets, pour bénéficier, en fait, de la notoriété de la tête de réseau. Donc, vous, dans votre raisonnement, c'est aussi vous dire, est-ce que j'arrive à me séparer de mes actifs immatériels pour les dupliquer ou pour les donner en licence à d'autres structures ? Donc, si ce n'est pas séparable de l'entreprise, quelque part, ce n'est pas valorisable. Ça fait partie, je dirais, de l'ADN vraiment pur de l'entreprise et ça dépend, je dirais, des hommes. Ensuite, ces conditions et dernières conditions, il faut que ce soit protégeable. C'est-à-dire que, d'une façon ou d'une autre, il faut que vous ayez pris des mesures pour protéger, mettre la barrière à l'entrée. Dans le monde de l'innovation, on appelle ça comme ça. Dans les secteurs plus classiques, que c'est simplement un monopole qu'on doit avoir. Alors, c'est les relatifs ou absolus, mais l'idée, c'est d'avoir pris des mesures pour protéger. Alors, protéger, ce n'est pas uniquement avoir fait des dépôts, c'est aussi avoir des clauses protectrices, notamment dans vos contrats, dans vos bons de commande, dans votre façon de communiquer, etc. Donc, l'idée aussi de valoriser, on ne valorise que ce qu'on peut protéger contre la concurrence. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la, je dirais, la big picture, en fait, de la valorisation. J'ai mis d'autres, enfin, des actifs valorisables. J'ai mis d'autres exemples. Le savoir-faire, la marque, le brevet, la techno, la data, les contrats, tout ça, ça fait partie. Il n'y a pas de liste, je dirais, limitée. Demain, ça peut être autre chose, parce qu'il y a des actifs qui sont très récents. La data, on ne la valorisait pas il y a 10 ans encore. Donc, c'est important quand même de se dire qu'on ne peut pas se limiter à une liste, si ce n'est la liste des choses qu'on peut déposer auprès de l'INPI ou des offices. Donc, le reste, c'est des choses qu'il faut entretenir, qu'il faut protéger et se dire, se poser la question du caractère valorisable. Alors, après, on se dit, une fois qu'on a délimité, on a identifié les choses, enfin, on sait qu'on a un capital immatériel à valoriser, c'est quoi les approches pour cette valorisation. Alors, vous allez avoir plusieurs approches. Alors, la méthode, vous allez avoir une méthode comptable pure qui est vraiment, je dirais, la plus basique, qui est de dire, je veux faire une éval financière de mon entreprise et puis j'ajoute un petit pourcentage d'usage pour ce qu'on appelle le goodwill. Alors, avant, on appelait ça goodwill. Maintenant, c'est devenu beaucoup trop limité, le goodwill, pour que ce soit pertinent, surtout dans l'innovation. Donc, ça, attention, le goodwill, ce n'est pas suffisant pour valoriser l'innovation. Donc, l'approche financière, c'est ça. En fait, l'approche financière, ça va être, un, je regarde ce qu'on appelle dans la méthode du chiffre d'affaires induits. En fait, je regarde combien ça m'aurait apporté de donner en licence mon concept. Alors, le concept, ça peut être une marque, un brevet, un savoir-faire, tout ça en même temps ou pas. Donc, on fait une espèce de projection, comme si on donnait en licence à une autre société notre savoir-faire ou notre marque ou notre brevet. Et on calcule, en fait, le chiffre d'affaires que génère en fait cet actif immatériel. L'autre méthode, c'est de se dire, en fait, je regarde combien ça m'aurait coûté si je devais reconstituer. Donc, en fait, on prend les coûts historiques, à combien ça m'a coûté, par exemple, en temps, si je devais être salariée. Ça, j'aurais coûté combien à l'entreprise pour créer ce que j'ai créé. Donc, est-ce qu'en reconstituant, je peux créer une valeur ? Et combien ça me coûtera de, je dirais, demain, d'avoir à refaire de zéro, de scratch, le même concept. Donc, ça, c'est vraiment l'approche purement financière, mais elle est nécessaire. Je ne dis pas qu'il faut exclure cette approche-là, mais c'est l'assiette du calcul de base. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle l'approche marketing qui va consister, effectivement, à mesurer le potentiel de développement du sujet, que ce soit... Alors, il y a toujours une marque derrière ça, la visibilité de la marque, son potentiel de développement. Est-ce que c'est une marque qui va être exportable ou pas ? Est-ce qu'elle est accrochée à un territoire donné ou, je dirais, étendable, en fait, au niveau national ? Est-ce que je suis capable de soutenir ma marque ? Ça, c'est important aussi. Alors, le soutien à la marque, c'est vraiment mettre un budget sur la publicité, sur le marketing, sur la com, etc. Et puis, comment est perçue aujourd'hui mon image, ma réputation ? Ou demain, comment elle va l'être ? Comment je vais veiller à ce que mon image et ma réputation restent, je dirais, intéressantes pour mon activité ? Et puis, à côté de ça, vous avez toute l'approche juridique. Alors, l'approche juridique, ça va être effectivement la qualité intrinsèque de l'actif. Alors, quand je dis qualité intrinsèque, je donne quelques exemples très pratiques. Si j'ai une marque à protéger, est-ce que ma marque, aujourd'hui, elle est duplicable à l'étranger ? Typiquement, d'un point de vue sémantique. Vous avez des marques qui sont… Je vous donne un exemple. J'ai un client qui voulait déposer la marque organique pour vendre des produits issus de l'agriculture tout court. Alors, organique, effectivement, en anglais, ça veut dire bio. Donc, forcément, il y aurait eu un souci au niveau du dépôt au niveau européen ou dans les pays anglo-saxons parce qu'on aurait refusé le dépôt avec comme argument le fait que c'est une marque qui ne peut pas être monopolisée par une structure. De la même façon, la consonance, en fait, de votre marque et ce qu'elle renferme, en fait, c'est important pour savoir si elle est exportable ou pas, si vous avez des projets. Alors, plus la marque est exportable d'un point de vue juridique, plus elle va prendre de la valeur. De la même façon, voir si votre marque n'est pas antériorisée, si vous avez bien validé la marque avant votre lancement. Donc, parfois, on lance la marque, on la dépose, on a l'enregistrement, on pense qu'on est à l'abri. Mais il faut savoir qu'en droit des marques, vous avez des antériorités qui peuvent surgir ou resurgir à n'importe quel moment. Donc, il n'y a pas de prescription, en fait, en tant que telle. Donc, il faut faire attention aussi à ça. La même chose pour la qualité de la protection d'un savoir-faire ou d'un brevet. savoir si ça a été bien protégé, quelle est la qualité de la procédure. Alors, pour ceux qui sont dans les démarches de dépôt de brevet, est-ce que le rapport de recherche de l'examinateur de l'office est de qualité ou pas ? Est-ce qu'il a cité beaucoup d'antériorités ? Est-ce qu'il y a des revendications qui vont devoir être abandonnées ou pas ? Donc, tout ça, on regarde au moment de la valorisation. Et puis, est-ce que l'entreprise qui porte le savoir-faire, le brevet, la marque, se donne les moyens de réagir ? Donc, typiquement, quand vous constatez sur le marché qu'il y a des concurrents qui se rapprochent de trop près de votre concept et que vous ne réagissez pas, ça enlève de la valeur économique, effectivement, à votre actif immatériel, tout simplement parce que vous laissez se diluer un petit peu le concept. Alors, vous pouvez dire que c'est une philosophie, une politique chez vous de ne pas revendiquer de monopole, sauf que derrière, il y a des clients qui vont sans doute peut-être, à un moment donné, être déçus de la qualité de vos concurrents qui font que du suivi, mais qui ne portent pas la même promesse que vous aux clients. Donc, ça dévalorise également, d'un point de vue économique, votre actif immatériel, quel qu'il soit. Donc, en fait, une vraie valorisation, elle doit combiner toutes ces approches-là. Donc, si vous avez, à un moment donné, une valeur uniquement juridique ou une valeur uniquement financière comptable, il y a un moment où il vous manquera quelque chose. Donc, c'est en fait la vraie valorisation, c'est celle qui regroupe les trois approches. Donc, pour ça, il y a des référentiels. Alors, il y a des référentiels qui existent et qui nous permettent effectivement de répondre à des critères et de défendre la valorisation. Alors, défendre auprès des investisseurs dans des moments de levée de fonds, défendre auprès de l'administration fiscale s'il y a une contestation sur une redevance de licence ou l'absence de redevance de licence, etc. Mais défendre aussi, en fait, vis-à-vis de ses propres salariés, parfois, où, en fait, vous pouvez avoir des, je ne sais pas, des revendications, notamment autour des inventions des salariés, etc. Défendre dans un litige quand vous avez un cas de contrefaçon et surtout de piloter, finalement, vous-même en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, la valeur de votre ADN, on va dire, actif immatériel, en vous basant sur des référentiels. Donc, les référentiels, aujourd'hui, ne sont pas très nombreux. Ça n'exclut pas non plus qu'on ait une approche plus en pique, même l'administration fiscale accepte, en fait, que l'on ait des méthodes de multiplier pour apporter, en fait, différents regards sur la valorisation. Donc, on ne nous impose pas de méthode, mais il faut avoir des référentiels qui puissent se combiner. Donc, il y a une norme ISO qui existe sur la valorisation de la marque et qui est très bien faite, aujourd'hui, qui date de 2010. Cette norme ISO permet, juste sur la marque, et la visibilité de la marque, la force de la marque, d'avoir une approche complète de valorisation. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle le Thesaurus Bercy. Alors, tout ça, vous pouvez les regarder, en fait, sur Internet. Tout est public. Donc, il n'y a pas de difficulté si ça vous… Alors, ce n'est pas très rigolo à lire. Je ne vous le conseille pas comme livre de chevet, mais c'est… voilà. Donc, vous avez le Thesaurus Bercy, qui est donc là, vraiment, je dirais, le seul référentiel aujourd'hui qui est complet sur la valorisation du capital immatériel au sens large. Donc, ce référentiel-là, il va vous donner toutes les catégories, en fait, du capital immatériel, mais on va y revenir rapidement quand même. Et il est validé par le ministère de l'Industrie et des Finances. Donc, en fait, là-dessus, on est sûr que quand vous avez un truc à défendre, que ce soit dans le cadre d'un litige ou devant le fisc, ou moi, j'ai eu aussi, en fait, des sujets à défendre, tribunal de commerce pour des entreprises qui sont en cours de liquidation, où l'actif immatériel a aussi une place dans la valo pour la reprise à la barre, notamment, d'une entreprise, ce sont des méthodes qui sont reconnues aujourd'hui, y compris par les juridictions. Donc, il ne faut pas hésiter à, entre guillemets, à se cacher derrière ces référentiels-là aussi pour défendre, je dirais, la pertinence de votre valorisation. Et puis, vous avez des normes RSE, comme Lucie, demain, il y aura, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des normes autour de la méthode EFC qui est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Il y a aussi des normes qui sont en train de s'installer et qui sont très en ligne et en phase avec une stratégie RSE. Donc, aujourd'hui, nous, chez nous, en tout cas, TGS France, on utilise ces méthodes-là, on les combine pour que la marge d'erreur et de subjectivité soit la plus fine possible, parce que plus vous combinez, en fait, les différentes méthodes avec des coefficients de pondération, mathématiquement, vous avez moins de marge d'approximation, du coup. Donc, c'est important de les connaître quand on est dans la logique de valorisation. Alors, après, la question, c'est comment on fait, quelles sont les étapes pour aller vers la valorisation ? Donc, la première étape, c'est bien évidemment ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment d'identifier, d'abord, coucher sur papier, ce dont vous pensez que vous pouvez valoriser, en fait, économiquement, la teneur. Donc, la valorisation de l'immatériel, là, sur ce schéma-là, vous voyez tout ce qui est répertorié dans le Thesaurus Bercy que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est, voilà, si on fait une cartographie de ce qui est valorisable, vous avez tout ça. Donc, capital client, capital actionnaire, capital humain, capital marque, etc. Après, il ne suffit pas de se dire je mets tout ce que j'ai dans mon entreprise, dans chaque catégorie et c'est plié. D'abord, un, tout ne rentre pas dans la valeur comme je le disais tout à l'heure et deux, je vais vous dire comment on hiérarchise non pas votre activité mais votre activité. à l'inverse, je ne sais pas si on est des effets toilés dont on valorise le restaurant. Voilà. Typiquement, il y a une grosse partie en fait de la valorisation qui va être accrochée le chef étoilé va être important mais peut-être que le capital organisationnaire va être accrochée de l'investisseur ou de l'investisseur qui est ce que je regarde en premier. Et donc ça, ça permet d'affiner en fait votre valorisation de capital immatériel parce que ça vous permet justement d'être adapté à un marché donné, à une conjoncture donnée. Donc ça, c'est un travail, je dirais, de départ que l'on fait, Marie connaît bien l'exercice, c'est vraiment la partie fondatrice de la valorisation parce que bouger l'écoef, ça peut avoir un impact hyper important sur la valo. Donc ça, il faut savoir le défendre. Donc nous, quand typiquement on fait cet exercice technique de la valorisation pour nos clients, c'est surtout en fait le dirigeant qui va devoir défendre sa valorisation et défendre cette hiérarchisation-là. Donc c'est important que ce soit extrêmement bien approprié par le porteur du projet. Alors une fois qu'on a identifié les choses, effectivement, en fait, on mesure, alors on a des méthodes de scoring. Alors le scoring, c'est des grilles et des grilles qui se superposent et qui se combinent. Alors je reviens en arrière. Donc là, dans chaque capital, vous allez derrière avoir son sens. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre ce que je fais aujourd'hui et ce que je veux faire de l'activité d'aujourd'hui et du futur. Typiquement, quand on mesure, par exemple, du capital savoir, on parle du savoir présent et du savoir futur. Donc on va mesurer votre vitesse d'innovation. Est-ce que vous avez gardé sous le plafond de verre parce que les concurrents vont arriver rapidement et que vous aurez rapidement perdu votre longueur d'avance. Donc on mesure cette vitesse-là typiquement. De la même façon, par exemple, quand on mesure, je dirais, le capital actionnaire ou le capital dirigeant, on regarde aussi la vision. C'est-à-dire qu'on regarde la vision du dirigeant et ce qu'elle est alignée à ce qu'on prévoit dans le secteur concerné. Donc on est toujours avec une logique de je mesure ce qui est déjà mis en place, mais je mesure surtout le potentiel de demain puisque finalement, si vous allez lever des fonds avec des investisseurs, typiquement, l'investisseur, ça n'intéresse pas que vous soyez déjà optimisé. Ce qui l'intéresse, c'est d'investir pour se dire, tiens, j'ai une marge de manœuvre vers la progression encore énorme. Donc on mesure ce potentiel-là aussi. Donc une fois qu'on a scoré, en fait, on arrive, alors là, vous voyez sur cet exemple extrait d'une valo, vous avez toutes les lignes, les différents capitaux qui apparaissent et qui correspondent aux briques que vous avez vues sur la slide précédente. Donc sur chaque... Ce score-là, c'est le multiple du coefficient, c'est-à-dire que un coefficient de pondération de 10, parce qu'on estime que c'est le capital qui a le plus d'enjeux dans votre activité, avec un score à 4, vous arrivez à une note de 40. Comme au baccalauréat, finalement, on a des COEF et on a une moyenne après qui est dégagée à partir de l'ensemble des scores que vous avez obtenus et qui sont pondérés. Donc c'est très simple, c'est mathématique. Une fois qu'on score, on applique le COEF et puis on arrive à un score final, en fait, là, en l'occurrence, c'est la ligne qui correspond au taux de surprofit final. Dans ce cas-là, évidemment, je ne peux pas citer le client, mais on est dans un cas où on a un projet de transmission de l'entreprise et où on mesure le capital immatériel. Il se trouve qu'on détecte effectivement que par moment, on est sur des scores très négatifs qui viennent impacter négativement les vales financières. Donc typiquement, sur la marque et le capital immatériel, on avait des gros soucis avec cette entreprise et donc on s'est dit que c'est un peu bête parce qu'avoir moins de 10% en moins sur les vales financières parce que la marque a été négligée, parce que la marque n'a pas été protégée, parce que la marque n'a pas fait l'objet d'une surveillance et qu'il y a un concurrent, deux concurrents, trois concurrents qui portent la même marque. Là, typiquement, on est dans un actif immatériel non seulement qui n'est pas valorisable, mais en plus qui vient représenter un risque qui fait que les vales financières vont être impactées négativement. Donc là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On dit aux dirigeants, clients, stop, on ne va pas tout de suite proposer le projet aux repreneurs, on va faire un peu de ménage, on va essayer de resécuriser la marque, éventuellement avoir un plan B, travailler un peu sur la marque et là, typiquement, dans ce cas-là, ça a été assez parlant parce que quelques mois plus tard, on avait réussi à rétablir la situation et donc de proposer une valorisation plus optimisée, plus rassurante, plus cohérente aux repreneurs. Donc, c'est important de vous dire aussi que finalement, la valo, elle sert aussi d'outil de mesure, d'audit à un moment donné pour détecter les vraies zones de risque et celles qui sont potentiellement, rapidement contournables. donc, il y a des choses à faire parfois et ça arrive assez souvent qu'en faisant la valo, le client, il se rend compte qu'il y a deux, trois choses, c'est trois fois rien, il mettrait en place deux, trois choses, notamment au niveau juridique, tout de suite, le levier de la valeur est actionné et on peut optimiser. OK ? Donc, ce n'est pas uniquement pour répondre à un besoin qu'on fait la valo, ça sert aussi à détecter les points forts, les points faibles, les actions correctives rapides, etc. Donc là, dans le cas de cette évaluation-là, comme vous le voyez, on a un score sur chaque ligne et on arrive à un taux final de 29%, alors c'est 29% de sur-valeur par rapport à l'évaluation comptable. Donc, on a toujours cette assiette de calcul qui est l'éval-comptable classique que fait un comptable et donc, on sait qu'on peut ajouter 30% de valeur, 29% de valeur uniquement sur le capital immatériel. Alors, 29%, ça peut vous paraître un peu dérisoire par rapport à l'enjeu de l'immatériel. Alors, c'est vrai que dans l'innovation, on est souvent au-dessus de ça, mais d'un autre côté, c'est exactement ce que représente en général votre marge de négo. En fait, c'est souvent sur 29-30% qu'il y a discussion avec les investisseurs, sauf que grâce à cette valo de l'immatériel, cette discussion-là, elle est structurée, elle est calculée, elle est imbattable parce qu'il y a des scores derrière, il y a une justification. Et donc, la discussion, c'est de dire qu'est-ce que vous me proposez si vous contestez les 29%, comment vous calculez-vous en fait cette marge-là ? Et en général, votre investisseur, il n'a pas d'autre méthode. À moins de contester point par point, si vous voulez, je dirais, vos arguments sur l'actif immatériel, c'est quand même compliqué pour eux de proposer une contre-expertise. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ruser, mais je dis simplement qu'il faut structurer cette négole-là avec le capital immatériel qui est votre, en général, dans les phases, je dirais, de démarrage, votre seul capital. Voilà. Donc, pour finir sur cet aspect-là, voilà, là, en l'occurrence, on avait une éval financière à 746K. Bon, ça, c'est vraiment l'éval comptable de base. On a apporté les 29% de sur-valeurs qui représentent la ligne rouge de 219 000 euros. Bon, on peut arrondir. Bon, il se trouve qu'il y avait des capitaux propres et on arrive à une valeur globale. Donc, ces 30%, ces 29%-là sont essentiels à la négo et sont surtout essentiels au pilotage et au fait de rassurer aussi l'investisseur sur, ou le repreneur ou la banque ou peu importe ou le futur associé sur ce dans quoi il met ces billes et quels sont encore les leviers possibles pour l'avenir. Voilà, donc une fois qu'on a scoré, effectivement, on ajoute la valeur de l'immatériel à l'évaluation comptable et on arrive à un total. Le truc, c'est assez simple en fait à comprendre dans la mécanique du calcul. ce qui est moins simple, c'est effectivement d'aller scorer en fait ligne par ligne les différentes catégories et surtout de faire ce travail de, je dirais, de collecte et de, je dirais, de compilation de tout ce qui constitue votre ADN, votre capital immatériel. Pourquoi on valorise et dans quel contexte ? Mais ça, vous le savez tous autour de la table de ce que j'ai entendu. Effectivement, alors la valeur sert effectivement d'abord aussi à mesurer le potentiel de développement que vous avez. C'est un outil de pilotage qui est extrêmement intéressant. En général, quand on fait des valorisations qui ne sont... Aujourd'hui, on n'est pas encore à culturer suffisamment sur le fait qu'il ne faut pas attendre d'avoir besoin de faire une valo pour en faire une. Il faut en faire une à des moments clés en fait de la vie de l'entreprise pour montrer aussi la courbe de la valeur en fait. Plus vous allez être sur un suivi de la valorisation de l'immatériel dans le temps, plus votre valo va être fine, objective, pertinente et performante. Donc, c'est important de se dire je mesure le potentiel de développement que j'ai à partir d'un moment donné où je suis en phase de démarrage et puis je peux la mesurer et ça fait... C'est imparable dans un dossier où vous êtes dans une logique de reprise, de transmission, etc. quand vous avez l'historique de la valeur c'est beaucoup plus percutant que de faire une valorisation one shot à un moment donné. Optimiser sa gestion, optimiser la gestion de votre capital immatériel, ça veut dire aussi que ça vous permet même de faire un budget en fonction de ces scores-là. C'est-à-dire que si vous avez un budget sur vos prévisionnels, sur chaque catégorie en fait de l'immatériel, grâce à cet outil-là, vous allez pouvoir dispatcher en fonction de vos coefficients de pondération aussi. Donc ça vous donne en fait une maîtrise des coûts qui est beaucoup plus fine et qui est beaucoup plus en corrélation avec ce que vous attendez de votre performance sur l'immatériel. Le pilotage et puis surtout j'ai mis en rouge l'outil de négociation imparable. Souvent les investisseurs sont quand même assez bluffés. Alors nous on propose toujours, on dit à nos clients si vous le souhaitez on vient avec vous en rendez-vous si vous le souhaitez. Alors on préfère ne pas le faire parce qu'il n'y a rien de mieux que de tête à tête sans les avocats, les experts, etc. Mais on est OK pour aller défendre la valo devant un investisseur, devant un financeur quel qu'il soit. Sauf qu'en général ce travail-là est tellement en plus pédagogique que le dirigeant, le porteur de projet il le défend même mieux que nous en fait. C'est son bébé donc forcément il a travaillé dessus. Les coefs de pondération il les a lui-même je dirais établis avec nous. nous on ne fait que retranscrire en rentrant dans les méthodes tout ce que vous avez déjà en fait vous connaissez mieux que nous. Voilà, après les raisons pour lesquelles effectivement on fait ces values-là c'est important de dire que en fait ce que vous valorisez finalement c'est votre avantage concurrentiel donc c'est vraiment ce qui dépasse de la concurrence et pour c'est chasse gardée il faut le valoriser et puis surtout avoir aussi un reflet assez juste de votre patrimoine immatériel j'insiste sur le mot patrimoine parce que voilà on ne dit pas assez que l'immatériel est un élément patrimonial donc ça rentre dans la valeur économique de la société que ce soit parfois c'est à des endroits inattendus on peut on peut être moi j'ai le souvenir d'un bon c'est un exemple qui date un peu mais une enseigne de pizza en fait qui était venue me voir pour valoriser sa marque etc parce que elle avait une franchise et dans la franchise il s'apercevait que en fait quand les franchisés les différents livreurs de pizza qui quittent le réseau partent les clients suivent donc les clients partent parce qu'ils sont attachés en fait à leur pizzaïolo local et le livreur local et du coup ils ne suivent pas l'enseigne et la marque donc il me dit moi je veux valoriser pour comprendre etc et puis peut-être mettre des clauses un peu plus restrictives dans mes contrats de franchise et en fait en creusant bien on s'aperçoit que ce qu'ils proposaient à la vente c'était des pizzas classiques dans des boîtes classiques avec une marque très générique il n'y avait rien qui puisse être valorisé si ce n'est et là on s'est aperçu qu'en fait le nerf de la guerre c'était son numéro de téléphone tout simplement parce qu'il n'avait pas centralisé en fait on s'aperçoit que parfois la solution elle est accrochée sur un truc tellement banal mais c'est un actif immatériel donc en fait du coup on a revu ces contrats de franchise on a obligé le franchisé à adopter le numéro de téléphone central de la tête de réseau enfin vous voyez en fait la valeur elle n'est pas nécessairement dans des trucs extraordinaires elle peut aussi être dans un actif qui n'est pas visible tout de suite qu'on ne pense pas être protégeable mais qui est protégeable dans les contrats et qui fait que le client je ne dis pas qu'il ne faut pas laisser partir le client mais donner en tout cas les moyens à celle qui va investir sur la marque de conserver la maîtrise de ce développement là voilà pour finir juste récapituler un peu l'apport le bénéfice de la valorisation effectivement c'est dans vos contextes à vous souvent c'est le poids de négociation avec vos partenaires avec vos fournisseurs avec vos investisseurs avec vos associés je dirais que c'est la maîtrise aussi de la valeur c'est vous qui devez pouvoir maîtriser alors ça veut dire aussi que demain ça rentrera même dans une logique capitalistique c'est à dire que demain la question c'est est-ce que j'ai raison de garder tout mon immatériel dans ma société d'exploitation est-ce que je n'ai pas intérêt à la faire remonter dans une holding qui donne en licence et qui permet que les investisseurs même si ça ne les rassure pas toujours ne prennent pas la maîtrise de mon capital immatériel si je suis dilué typiquement c'est des questions à se poser je ne dis pas qu'il y a une solution je ne dis pas qu'il faut faire ce que je dis je dis simplement que ce sont des options qu'il faut absolument considérer parce que l'immatériel c'est ça qui fait la valeur de votre concept et aujourd'hui en fait si vous ne la maîtrisez pas vous-même et que vous laissez le truc se diluer entre les mains de différents soit des associés dormants alors ça c'est toujours catastrophique parce que finalement vous ne pouvez pas vous en défaire facilement soit des investisseurs qui sont juste sur une logique je dirais de rentabilisation rapide et qui veulent sortir avec un maximum je dirais de profit sans vous faire diluer avec l'immatériel dans ce genre de système voilà c'est à vous de voir mais l'idée c'est de vous donner quand même des choix en résonnant actifs immatériels et puis outils internes d'optimisation bien évidemment pour voir comment affecter vos différentes dépenses quel budget sur quelle partie de l'immatériel comment consolider alors sur la partie juridique marque brevet etc je ne veux pas prêcher pour ma paroisse mais très honnêtement ce sont des enfin c'est des trésors cachés que vous avez et qu'il faut vraiment entretenir avec des budgets avec des prévisionnels qui prévoient souvent je voilà nos amis comptables experts comptables ne prévoient pas assez de budget dans vos plans pour ces aspects là et c'est là où se niche effectivement la valeur très souvent voilà j'ai fait le tour alors ça reste un peu théorique sans doute je peux illustrer avec plein d'exemples mais j'aimerais déjà avoir un peu si vous avez des questions des remarques des commentaires si il y a des choses qui vous surprennent la parole est à vous voilà merci l'adam n'hésitez pas vous faites à poser des questions si vous avez des remarques il y a des sujets très d'actualité ah je vois que il y a une question oui il y a des choses absolument triviales un audit un chiffrage pour une start-up ça coûte combien pour un profondeur oui oui bien sûr je vous donne une fourchette globale ça va de 3 à 6 000 euros on va dire de 3 à 6 000 euros mais tout va dépendre en fait parce que moi quand je dis 3 à 6 000 euros au global avec l'intervention de l'expert comptable parce que il faut quand même que l'assiette de base reste financière et comptable et tout va dépendre de la qualité de vos prévisionnels et tout ça en fait si vous avez des prévisionnels super bien fait bien réfléchi etc avec la logique start-up et investisseurs élevés de fonds le prix va être revu la fourchette d'honoraires va être revue à la baisse mais si ça nécessite aussi que l'expert comptable innovation puisse vraiment retravailler avec vous vos prévies faire un plan de charge beaucoup plus précis etc ça va plus tirer vers les 6 000 mais ça c'est à la fois l'intervention de l'avocat en tout cas du spécialiste de la valo que je peux être ou un collègue et de l'expert financier et l'expert comptable donc c'est vraiment les deux compétences réunies et sur l'approche marketing c'est aussi votre contribution à vous qui comptera parce que c'est un travail de partenariat ça je n'arrête pas de le dire une valo ça se sous-traite pas ça se fait ensemble donc c'est important aussi votre implication ça a sans doute un coût aussi pour vous d'accord merci beaucoup on a souvent en ce moment alors les sujets sont très souvent alors valorisation de logiciel ça c'est de plus en plus alors dans des phases différentes c'est les phases où en fait le porteur de projet n'a pas encore constitué sa société mais veut quand même valoriser le travail qu'il a fait avant je le disais tout à l'heure donc là comment valoriser les trois années qu'il a passées avec un an enfin voilà en dehors de ses heures de travail etc ça on valorise quand même assez souvent on a des techniques je dirais spécifiques valorisation de data on en a de plus en plus aussi comment on valorise la data alors ça aussi c'est encore une méthode à part comment on valorise des data ça dépend de plein de choses ça dépend du niveau de qualification de la donnée est-ce que c'est de la donnée personnelle ou pas est-ce que c'est de la donnée sensible ou pas est-ce que c'est aujourd'hui est-ce que c'est déjà exploité ou pas à des fins commerciales est-ce qu'elle ne nous met pas en risque d'un point de vue juridique sur la conformité avec RGPD etc donc en fait chaque actif va avoir des méthodes comment on valorise un fichier client là aussi on a une méthode particulière qui est de mesurer à la fois la durée de vie du client la fidélité du client la qualité du client le chiffre d'affaires donc la marque se valorise différemment du brevet pour le brevet on va avoir des méthodes pour mesurer l'enjeu en fait l'enjeu sociétal du brevet parce qu'on n'a pas les mêmes façons de valoriser un brevet je donne le vaccin du Covid qu'un brevet qui consiste à avoir une ouverture de bouteilles en plastique qui est différente des autres donc ce n'est pas les mêmes enjeux ce n'est pas les mêmes valeurs ce n'est pas les mêmes coef etc donc c'est hyper intéressant parce que ça sensibilise forcément le dirigeant à ce qui est important à protéger aussi et à ce qui est important à défendre à surveiller je sais que ça ouvre plein de portes plein de plein de plein de sujets dans vos têtes parce que c'est c'est souvent un sujet qui bouscule un peu bon après ce qui compte c'est qu'est-ce qu'on en fait même d'un point de vue très très micro même en prenant juste un sujet est-ce que mon site internet par exemple est valorisable est-ce que voilà là la vision est très globale parce que c'est la première fois qu'on se voit mais après sur je dirais des micro-sujets aussi chacun dans son activité c'est intéressant d'avoir un échange et n'hésitez pas si vous voulez qu'on programme un échange entre nous voilà c'est informel on peut le faire sans difficulté plus tard n'hésitez surtout pas ok écoutez s'il n'y a pas de questions moi je me suis permis de donner vos mails à la dame peut-être que tu pourras envoyer un petit mail à ton auditoire la dame avec tes coordonnées comme ça oui il y a des prises de contacts c'est souvent comme ça que ça se fait parce que c'est vrai qu'en visio c'est toujours moins facile de peut-être passer en échange en échange on va dire un petit peu plus one to one ceci étant dit si quelqu'un a déjà envie de peut-être te solliciter un petit peu de temps qu'il n'hésite pas à lever la main et poursuivre l'échange avec toi à ce stade je ne sais pas trop comment vous positionnez l'auditoire bon de toute façon Fanny je pense que tu pourras transmettre mes coordonnées et puis la présentation vous pouvez la voir aussi ah j'ai une question Gaëlle oui allez-y Gaëlle oui bonjour donc je suis déjà désolée je suis arrivée en retard donc je n'ai pas eu le temps de me présenter auprès de tout le monde donc moi je suis Gaëlle je suis Gaëlle Duquen la dirigeante de Réoline donc nous on est dans le secteur des logiciels pour l'événementiel et l'événementiel grand public et les festivals et donc moi cette question-là m'intéresse particulièrement parce que c'est donc notre entreprise a été fondée en 2018 et c'est une question à laquelle on ne s'est jamais intéressé et notamment on a commencé avec des logiciels qui existaient déjà et qui n'ont pas été valorisés au moment de la création de l'entreprise et la question c'est est-ce que ça peut être fait à postériori ou pas voilà alors ça peut être fait à postériori après la question c'est dans quel objectif vous faites cette valorisation-là si c'est pour constituer par exemple un apport en nature ça peut toujours être fait il faut se replacer en fait au moment où vous avez apporté le logiciel réellement à l'entreprise attention quand même au coût de certaines opérations parce que notamment dans tout ce qui est apport à postériori il y a des coûts de commissaire aux apports etc. qui sont un peu plus élevés d'un point de vue je dirais frais juridiques donc si on estime par exemple que votre apport ne dépasse pas un certain montant ça ne vaut pas forcément le coup de le faire après ce qui vaut le coup en fait c'est quand même de faire une opération de valorisation pour protéger je dirais le logiciel en lui-même c'est-à-dire de savoir que c'était déjà dans votre patrimoine personnel et que du coup si demain vous deviez retracer l'histoire de la protection du logiciel vous puissiez être en mesure de retracer tout ça mais oui ça peut être fait à postériori ça peut et puis alors sur les logiciels on a vraiment une logique de valorisation y compris technique technologique et technique c'est-à-dire qu'on regarde l'obsolescence ou pas on regarde le langage de programmation on regarde en fait les interventions des hommes en fait des experts aussi on regarde l'agilité la maintenance enfin il y a plein de choses qu'on regarde en plus dans le logiciel mais la difficulté c'est de se situer je dirais à une date je dirais antérieure à aujourd'hui pour valoriser à un instant T en fait et non pas aujourd'hui ce qui a été fait mais c'est possible s'il y a vraiment un enjeu financier autour de cet apport bien évidemment qu'il faut s'y pencher là pour être très honnête je ne vais pas rentrer trop dans les détails de mon cas en particulier mais effectivement pareil on va être en recherche de fonds très rapidement en premier semestre 2022 et donc effectivement c'est une question prépondérante parce qu'on ne l'a jamais fait et que c'est dans notre cas de développement de logiciel je pense que c'est très important de pouvoir valoriser ce qui fait notre fonds de commerce en réalité donc voilà et je ne sais absolument pas comment m'y prendre donc je suis oui on a des méthodes après c'est important de faire cette valorisation avant l'arrivée effectivement des investisseurs parce que ça restera dans votre patrimoine avant la levée donc c'est c'est un peu ça qu'on conseille aussi à nos clients qui sont dans des démarches brevetables on dit déposer vos brevets avant de faire rentrer les investisseurs alors après parfois on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout des démarches un brevet ça coûte cher machin mais bon l'idée c'est vraiment de vous dire plus vous allez faire ces démarches là en amont pour vous donner du poids de négo et surtout une titularité exclusive sur le logiciel sur les codes sources plus c'est à votre avantage pour l'avenir merci ok bon Philippe non Christophe c'est ça je ne sais plus oui rebonjour est-ce que vous auriez un exemple ou un ou deux à nous donner sur le secret des affaires on est dans quel oui alors un type d'exemple complètement ben en fait là j'ai l'exemple d'un client qui alors pour ne pas trahir complètement son c'est un client qui a inventé un dispositif pour le séchage de la boue voilà donc c'est un truc industriel ça ça intéresse beaucoup les industriels dans l'énergie dans l'environnement et l'énergie ce dispositif là il l'a déposé en fait en tant que brevet sauf que comme vous savez le brevet une fois qu'il est déposé il est publié donc donc c'est important de se dire aussi qu'on ouvre à la porte à la copie quand même tout en se donnant une arme pour se défendre donc c'est parfois on se dit alors est-ce que je dépose ou pas parce que quand je dépose je publie et tous les détails de mon truc sont mis à nu en fait vis-à-vis de la concurrence donc ce qu'on a imaginé avec lui c'est de dire il y a une partie qu'on dépose c'est la partie on va dire un peu visible qu'on peut déposer pour avoir un monopole et revendiquer aussi que c'est un brevet déposé on le dépose donc ça il n'y a pas de secret des affaires puisque c'est un brevet et puis il y a toute une partie notamment qui concernait la dimension de certaines pièces de ce dispositif concrètement des pièces détachées en fait qui devaient avoir une certaine dimension sinon ça ne fonctionne pas ça on ne dépose pas on ne le révèle pas dans le brevet mais on en fait un secret des affaires donc il y a une partie du brevet en fait qui est je dirais la description globale du dispositif comment ça marche à quoi à quoi ça sert le prototype voilà le schéma il y a une partie qu'on ne dépose pas parce qu'on se dit là-dessus on ne veut surtout pas donner la recette secrète c'est un peu la recette du Coca-Cola on ne veut pas le donner donc ça on en fait un secret des affaires donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en réalité il n'apparaît nulle part il n'y a que le porteur de projet le dirigeant qui connaît en fait qui a les plans on va dire et très concrètement ces plans-là il faut si demain on était copié que quelqu'un avait accès à ces plans-là il faut qu'on soit en mesure de démontrer qu'on a fait ce qu'il faut pour le protéger par le secret ça veut dire coffre fort concrètement coffre fort comme dans les films avec les codes les machins il faut sécuriser au maximum dans aucun contrat des salariés dans aucun personne n'a accès à cette information donc ça c'est un secret des affaires qui est protégé parce que personne n'y a accès on est capable de démontrer que personne n'y a accès parce que concrètement voilà on sait qu'il y a un coffre fort on sait qu'il y a un code que seul le dirigeant a le code que par ailleurs bah voilà potentiellement demain ses héritiers y auront droit etc le secret des affaires vous pouvez tout mettre dans le secret des affaires mais à condition d'être capable de démontrer que vous le gardez bien secret par contre voilà moi j'ai des par exemple j'ai des j'ai des clients notamment dans la restauration qui viennent dire moi mes recettes la sauce de ma salade machin etc tout ça en fait ça m'embête parce que j'ai des j'ai des salariés qui s'en vont et qui font la même chose après chez la concurrence je dis ok mais comment vous protégez ça en fait est-ce qu'ils signent par exemple une clause dans leur contrat est-ce que en fait non tout est open et en même temps on se plaint que la concurrence reprenne donc il faut interdire il faut pénalier même mettre des clauses pénales sur certaines choses alors je dis pas que c'est simplement d'assumer ce qu'on veut garder secret ou éventuellement ne pas donner toute la recette en fait à tout le monde et de hiérarchiser un petit peu potentiellement le commis ou le je dirais le salarié qui a un potentiel important ben on lui donne le secret mais on l'associe dans un restaurant enfin voilà c'est plus en fait du domaine de l'astuce aussi pratique au-delà du dispositif légal et juridique c'est aussi comment est-ce que vous êtes capable de démontrer que vous avez tout mis en oeuvre pour préserver votre secret il y a quelques années de ça alors je le dis parce que c'est plus un secret justement les fameux restaurants l'entrecôte qui sont à Paris qui ont une sauce très particulière c'est le menu unique entrecôte avec une sauce très particulière qui faisait le succès du menu ben ils sont venus me voir pour dire comment on fait pour garder ce secret parce qu'on veut ouvrir un restaurant en Espagne en fait une enseigne en Espagne et on est obligé de révéler le secret de la sauce enfin la recette ben là on a imaginé un moyen d'industrialiser c'est-à-dire qu'en fait on envoie la sauce solide voilà et comme ça c'est vraiment pas juridique c'est très pratique mais demain si jamais la recette est reprise on est capable de démontrer qu'il y a eu fraude qu'il y a eu vraiment une manœuvre je dirais fautive de la part il y a vol quoi en fait sinon aucun aucun salarié de l'enseigne espagnole ne serait capable de reproduire la sauce merci beaucoup pour ces erreurs merci autre question Romain on a fait le tour bon bah je vous dirais pas on prend un café j'espère que des prochaines fois on pourra se voir en vrai merci en tout cas de votre écoute j'espère que c'était pas trop académique mais c'était une première approche merci très intéressante merci beaucoup merci bonne journée bonne journée à tous au revoir au revoir merci à vous au revoir merci